et way kaka ma vip youtube c'est calab du cook aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous présenter tous mes accessoires tous les accessoires que je porte sur ma tête sur mon ventre sur mon coup sur mes mains sur mes poignées je vais vous présenter tous mes accessoires que j'aime bien porté pour moi les accessoires tu vois c'est ça rajoute une identité à ton style tu vois genre par exemple tu peux t'habiller tout en blanc tout en noir un peu comme tout le monde mais juste en mettant la différence avec une petite casquette avec un petit bijou avec un petit collier un petit montre toi ça peut changer la donne ça change le style c'est pour ça que j'aime bien les accessoires et que je me suis dit pourquoi pas vous les montrer tous les accessoires que je me suis acheté depuis que j'ai commencé à travailler donc voilà tous les accessoires où j'ai sué pour les acheter j'ai j'ai attendu j'ai attendu que que ça sorte et que je me suis procuré donc voilà installez-vous je vous dis tout de suite je vais pas faire de montage dans cette vidéo d'un je rigole je rigole donc avant de commencer je t'invite tout de suite à t'abonner si c'est pas déjà fait c'était tout nouveau si tu viens de découvrir la chaîne calais beaucoup n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne secondaire c'est comment ça se fait qu'on est six ans d'ailleurs merci pour les 600 abonnés comment ça se fait qu'on est six ans sur cette chaîne et sur l'autre on est que 30 oh oh la tchim la tchim je vous demande allez vous abonner comme ça vous allez comment comprendre là la technologie du mec tu vois comprendre la 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 le délire du mec va sur l'autre chaîne je vous mets des blogs je vous mets des réactions des trucs drôles des trucs pas sérieux des trucs où on est entre nous on peut parler ensemble c'est important c'est là tu es cook life donc va t'abonner à ma chaîne secondaire n'hésite pas à me follow aussi sur mes réseaux sociaux instagram twitter snapchat tout ce que tu veux comme ça on reste toujours connecté tu vois tu peux venir me parler tu peux me dire ah tu trouves ça stylé tu souviens du jeu et tu trouves ça dans bien sûr mes réseaux sociaux suis moi abonne toi like comment et c'est parti on peut commencer tout de suite la vidéo comme premier accessoire que je vous montrer c'est mes lunettes versace versace attendez je voulais commencer par quoi je vais vous présenter mes lunettes versace et que j'ai acheté sur vie j'ai oublié le nom mais je crois c'est visio non je sais pas je sais pas mais en tout cas je n'ai pas été sur le site de versace et je l'ai acheté beaucoup moins cher je les ai acheté 150 euros et là il ya le livret ils m'ont donné un livret et tout ça est ce qu'on va voir ouais tac et là elles sont là mais je pense que vous les avez déjà vu du coup et quelqu'un m'a perdu l'essuie truc donc prêtez jamais vos vos lunettes à des potes parce qu'ils perdent vos trucs voilà et là tac voilà les lunettes plutôt sympathique cool blanc j'aurais peut-être dû les prendre en gris en gris en gris parce que je les mets et je les mets du coup moi comme elles sont toutes blanches comme ça je les mettrais qu'avec une tenue blanche ou alors avec une des photos que j'avais fait sur instagram vous pouvez aller la voir sur instagram monsieur voilà plutôt lunettes plutôt sympathique 150 euros biggy les lunettes biggy cool plutôt stylé comme j'ai dit je les mets que avec une tenue toute blanche ou rien et c'est pour ça que j'aurais dû prendre plutôt gris ou noir comme ça je les mettrais plus souvent mais c'est pas grave moi les accessoires pour moi ça doit se mettre que de temps en temps voilà ça j'ai mis j'ai fait une photo avec sur instagram ben maintenant je sais plus quoi faire avec on va passer tout de suite au 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 à couvre chef voilà au couvre chef ce que je mets sur ma tête on va commencer par les duracs on va aller très vite avec les duracs celui-là c'est un durac rose comme vous l'avez vu quand même je pense que vous connaissez les couleurs j'aime bien ce durac rose là juste c'est la matière que j'aime pas trop tu sais c'est les duracs de base et il ya une fille qui m'avait dit ah non moi je préfère les duracs en velours je me suis dit ah ouais peut-être c'est pas mal du coup j'ai fait quoi j'ai acheté un durac en velours bleu j'ai kiffé durac en velours bleu il est plutôt stylé moi je vous conseille et si vous voulez les acheter c'est sûr black wave mer black wave mer c'est là que je les ai achetés 11 euros je crois pièce c'est un peu cher c'est vrai que je peux trouver moins cher mais vas-y ça venait ça c'est venu en deux jours donc du coup j'ai pris sur ce site là durac en velours bleu stylé le bleu ça va très bien sur notre couleur ébène donc n'hésitez pas durac en velours blanc maintenant je l'ai en blanc aussi tac durac en velours blanc bob ou que j'ai acheté sur bouc à 14 euros je l'ai mis une fois et il me va plus là à temps continuant avec les duracs en velours il en reste un dernier c'est le durac en velours noir j'avais tout bien plié là dans mon armoire la purée durac en velours noir tac plutôt cool black wave mer et j'ai ces duracs là aussi dans la cible et c'est durac balenci balenci elle va être un peu longue cette vidéo parce que bref j'aime trop parler donc durac que j'ai acheté chez black wave mer je le répète pour la dernière fois balenci balenci ils en ont plein ils en ont plein celui là c'est un cadeau durac gucci gucci ouais tac simple et celui là le dernier durac que j'ai durac en suprême louis vuitton c'est du faux bien sûr je vous dis c'est pas du vrai louis vuitton c'est pas du vrai balenciaga c'est pas du vrai qu'est ce qu'il ya d'autre gucci c'est juste des imprimés ça ça je l'ai acheté sur vinted 40 balles je crois bandana suprême et comment s'appelle bonnet polo ralph loren on continue dans ce sac qu'est ce que j'ai normalement j'ai une casquette voilà casquette suprême militaire ça je l'ai acheté dans une boutique en ville à toulouse je l'ai acheté parce qu'il y avait un renoy qui c'était la braderie il m'a dit ah frérot tu peux pas rentrer dans la dans le magasin non tu peux pas m'éviter comme ça non purée qu'est ce que je dis j'étais en train de me balader là il ya un frérot renois il me tient qu'il me dit ah mec il ya des promotions dans mon magasin tu peux pas passer comme ça on est des frères et tout ta vie là il a joué sur les bons mots avec moi quand tu commences à parler de fraternité entre renois j'aime trop soutenir m'a dit vas-y va faire un tour je rentrais dans j'ai vu les casquettes je voulais trop une casquette snapback ouais moi je reviens à l'époque de nos grands frères je mets des snapback à l'envers comme ça je m'en fous si tu n'aimes pas je m'en fous moi j'aime ça je mets ça quand je fais mes petits twist snapback philadelphia qui va bien avec mon bombers philadelphia c'est pour ça je l'ai acheté direct je l'ai acheté 20 euros je crois il a le bonnet monclerc franchement je vous dis honnêtement je crois que je le regrette je crois il est bizarre il est mystique il est trop gros vas-y c'est bon regardez moi ça regardez moi ça je sais pas ce qui s'est passé mais vas-y je me suis fait avoir c'est internet encore il est en fait c'est ça il est un peu trop gros là c'est moi peut-être j'ai une petite tête mais non j'ai une grosse tête mais non en fait ça va en fait ça va je sais pas en fait ouais c'est bon mon dernier couvre chef c'est la snapback celtique que j'ai acheté exprès pour aller avec mes jordan one one zoro que j'ai fait customiser par rooms custom voilà bref on s'en fiche et je parle beaucoup pour rien dire en vrai qu'est ce qu'on s'en fiche que je les ai customiser et cette vidéo elle va être longue donc installe toi direct direct moi je range ça bref je me suis changé pour bien vous montrer mes bijoux et ouais faut bien que je vous montre bien mes bijoux ils sont dans cette boîte ma mallette à couteau ça c'est ma mallette à couteau de base comme mes couteaux je les laisse au travail ou à la maison ben j'en ai besoin donc je me suis dit autant l'utiliser pour mettre mes bijoux je vous avoue ça c'est la deuxième fois que je retourne ça parce qu'au début j'avais le sweat je l'ai enlevé pour pouvoir être libre de bien vous montrer mes bijoux on s'en fiche ouais on s'en fiche bref c'est parti je vais commencer parce que c'est déjà long je suis je sais que c'est déjà long donc ça c'est ça c'est un ça c'est un parfum empario armani stronger with you intensely très important sentir bon ça c'est pour ça qu'il est dans ma boîte à accessoires c'est pas un accessoire c'est une obligation de sentir bon mais tac tac tu mets un peu hop comme ça quand tu marches comme ça on s'en avance très important on va commencer par ma preuve ma non c'est pas la première montre on s'en fiche de l'ordre mais ma montre celle là je la mets même pas c'est une montre qu'on m'a donné comme ça tu vois noir rouge je la mets avec une tenue noire rouge pour aller ensemble je la mets jamais je vous avoue elle marche même plus pour moi les montres franchement je regarde même pas l'heure sur une montre mais je trouve ça joli tu vois ça fait ça empeller le panier ça fait homme c'est stylé c'est pour ça que j'aime bien voilà première montre celle là pour la petite anecdote c'est une montre sterling sterling comme j'aime bien le joueur de foot sterling c'est mon genre de foot préféré mais j'aime pas manchester city j'aimais bien quand ils jouent à liverpool on s'en fiche mais c'est pas grave je vous le dis eh ben dès que je l'ai vu le truc là sterling au début j'ai lu sterling je me suis dit oh stylé ça fait tiens après j'ai vu que c'était sterling et du coup non mais bon bref voilà celle là j'ai acheté un collègue de travail 80 euros la montre 80 ou 90 je sais plus 80 euros montre en or enfin je pense pas que ça soit du vrai or du coup mais montre en or cool automatique je crois qu'elle marche même plus si elle marche encore c'est juste qu'elle est déréglée complètement parce que je m'en fiche le problème avec les montres automatique du coup c'est que elle s'arrête à un moment donné donc à chaque fois qu'elle s'arrête toutes les 48 heures dès qu'elles sont pas bougées toutes les 48 heures donc du coup à chaque fois c'est déréglé et qu'au moins je m'en fiche un peu de l'air ben je règle pas donc j'ai que des montres déréglées on passe à la suivante montre in vincinta ça c'est la dernière montre que je me suis acheté celle là et après j'en ai plus acheté là montre in vincinta je l'aime bien parce qu'elle est bicolore genre comment s'appelle doré plus argent tac j'aime bien bleu à l'intérieur j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien tac avec dedans c'est dans une boîte à sauce parce que celle là aussi je l'achetais un collègue de travail donc du coup j'ai pas la boîte officielle parce qu'ils l'avaient plus un bracelet où il écrit mon prénom dessus est ce que ça va se voir est ce que ça va se voir non ça va pas c'est pas grave il a écrit mon prénom dessus du coup dessus il écrit kaleb tac cool petite montre en argent ça c'est un cadeau c'est pas moi qui me le suis acheté et ça pince ça pince voilà on continue avec la dernière montre que je me suis acheté dans une boutique à toulouse je sais plus c'est quoi le nom de la boutique c'est une montre on dirait on dirait une rolex on dirait une rolex c'est pour ça que j'allais bien aimé c'est une montre festina tac la boîte elle est là celle là je l'ai acheté 200 200 euros la 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 montre cool stylé celle là je la mets quand je m'habille un peu classe parce que du coup on dirait une rolex donc du coup tu as vu au début tu peux te faire avoir au début ah non parce que quand tu vois un mec comme moi tu dis pas qu'il a une rolex c'est vrai bref allez on continue on va commencer par les les colliers je vous dis direct directement tous ceux qui diront oh c'est du faux oh c'est du faux ouais c'est du faux mais t'inquiète pas t'inquiète pas cette année je vous le dis la thème du coup moi je vais m'acheter du vrai diamant je vais m'acheter un pendentif en diamant et une bague sûrement diamant c'est sûr celle là c'est ça c'est une tennis chain je crois c'est une tennis chain ça s'appelle attendez je vais la mettre il est pété le truc je l'ai acheté sur aliexpress ça je vous dis honnêtement ne vous mettez n'allez même pas acheter ça sur globalize paris ou des trucs comme ça parce que je vous jure c'est les mêmes matières mais sauf que aliexpress tout ça de ça ça c'est les comment s'appelle tu les trouveras beaucoup moins cher là bas je crois que je l'ai je l'ai acheté combien je l'ai acheté ça 20 euros alors que sur sur globalize paris je crois qu'une chaîne comme ça c'est dans les 100 euros alors qu'elle tiendra pas les deux elles tiendront tout aussi bien voilà j'ai réussi à la mettre c'est bon tac tennis chain tac que j'ai acheté sur aliexpress je vous dis tout de suite tous ceux qui diront je suis sûr que vous avez même pas les sous pour vous acheter du faux les autres que je vais présenter celle là elle m'a coûté 20 balles donc j'espère quand même que vous avez des sous pour vous acheter un truc à 20 balles elle est cool celle là je compte bien me l'acheter en vrai je vous le dis tout de suite la team du coup entre vous et moi en tant que quelqu'un qui aime bien les bijoux tout ça de ça je me dis autant attendre genre dans deux trois ans que j'économise 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 200 euros 200 euros parce que celle que je vais vous montrer les autres elle coûte au moins 200 euros ça à faire dans les 3000 euros à force et je pourrais m'acheter une vraie chaîne comme ça donc autant attendre après moi je vous dis faites vous plaisir si vous kiffez ça vous en foutez tant que ça vous fait rien parce que le fait juste attention au fait parfois ça peut faire si vous avez la peau sensible ça peut vous vous abîmer la peau c'est tout ce que ça peut faire mais après non ça ça brille pas autant que du vrai ça c'est sûr mais ça brille c'est bling bling si vous aimez ça et vas-y n'écoutez même pas les gens qui disent ah c'est du faux nana souvent ils disent ça tu sais pourquoi parce que ça leur va pas s'ils mettent vous savez quel genre de personne c'est vous les jaloux comme ça celui là comme je vous ai dit je vais acheter du vrai c'est là c'est le pendentif afrique celui là c'est celui là que je pense que je vais acheter en vrai le même salle j'ai acheté sur fashion nova et regardez c'est vite abîmé ça le truc c'est vite abîmé la couleur or là qui est là le doré il est en train de partir comment s'appelle pendentif afrique celui là je pense que je veux bien me l'acheter en vrai sur icebox si vous voulez je vais l'acheter sur icebox le pendentif afrique comme ça il coûte 500 ou 600 euros voilà mais là je n'ai pas encore acheté mais je pense que pour mon anniversaire ou plus tard l'acheter et on continue avec non c'est pas la dernière ça c'est ma première chaîne que j'ai acheté 200 euros je crois 200 ou plus ou plus c'est cher pour ce que c'est pour du fait c'est vrai que c'est cher en vrai en vrai je trouve c'est cher parce que non en vrai tu aimes bien là ça fait plus de un an que je l'ai un an et demi ça va et tient bien elle tient bien les cool simple à porter tu vois ça brille ça brille c'est cool tac si vous aimez les ice un peu moi je dis pour l'instant on sait tous qu'on peut pas s'acheter du vrai mais dans deux trois ans je vais vous voir avec du vrai la team je coupe je vais vous voir avec du vrai si vous aimez ça économisez faites vous des sous et dans deux trois ans quatre ans cinq ans on a tous du vrai on a tous des vrais ice c'est là je l'ai acheté je sais plus du coup je sais plus je crois que sur emir ice elle elle sur emir ice elle sur aliexpress et elle je l'ai acheté sur emir ice aussi 200 balles mais j'ai encore jamais mis jamais eu l'occasion je l'ai pris en or blanc j'aime bien le fin or blanc c'est pas de l'or c'est du plaqué or blanc tac j'aime bien un non là il y en a trop et je n'ai pas encore mieux encore oh wow elle est cool elle est cool elle est cool et on passe et à la dernière ouais dernier dernier derniers accessoires très important ceinture ceinture gucci que j'ai acheté sur vintage celle-là 120 euros j'ai pas la boîte j'ai pas le truc s'il faut c'est une fosse non je rigole je sais pas mais je pense pas parce qu'il ya le numéro de série en fait il ya le numéro de série il est là il ya le numéro de série tout ça de ça et elle tient bien et pour voir si c'est du vrai vous pliez comme ça votre votre truc ou plier et vous regardez ça des traces ou si ça reste longtemps là j'ai plié tu as la ceinture ça se voit elle est solide tac tac 120 euros bonne affaire vintage vous connaissez déjà celle là pareil je l'achetais 210 euros la ceinture louis 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 préféré ma marque préférée de ceinture de tout ce que tu veux marque de luxe préféré louis viton ceinture blanche louis viton tac à damier tac 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 elle est très ancienne aussi je l'achetais sur une tête il ya des taches un peu bleu là donc je l'ai beaucoup utilisé beaucoup mis mais elle tient bien la boucle elle est en bon état très bonne ceinture tu l'a mis avec ton petit pantalon tu relèves un peu le t-shirt comme ça ça se voit le mieux c'est que la bonne malade je vous dis les les gars c'est d'avoir des trucs chers mais tu n'as même pas besoin de le montrer en fait tu n'as pas besoin de le montrer ça se voit tout seul genre tu achètes un truc par exemple tu as ta ceinture tu montres pas tu montres pas tu fais pas ça tu fais pas ça tu fais pas ça non tu fais pas ça tu laisses comme ça tu laisses comme ça les gens ils découvriront ils verront la boucle à travers le t-shirt ou quand tu vas faire un petit mouvement comme ça on va voir c'est ça la bonne malade y'a pas besoin de montrer y'a pas besoin de montrer montrez pas montrez pas ça se verra tout seul ça c'est mon petit conseil que je vous donne mais du coup mais c'était tout je crois que cette vidéo avec hyper longue parce que vraiment je parle trop je parle trop je parle trop attendez c'est l'heure de c'est l'heure de la miniature là tac hop oh shit voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous aura plu n'hésite pas à t'abonner liker commenter à partager à tes potes aussi qui aiment bien les les bijoux tout ça les accessoires n'hésite pas à me demander en commentaire où est ce que j'ai acheté si ça ça si j'ai oublié durant la vidéo n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux aussi si tu as des questions à me poser pour t'acheter un quelconque accessoire je connais plein de bons sites donc n'hésite pas à venir et les gars bon là c'est un message c'est que ce qui reste là c'est la team du coup les gars n'hésitez pas si vous aimez bien les les bijoux les trucs comme ça et vous en foutez que ça soit du faux franchement entre nous on sait très bien qu'une chaîne comme ça elle peut pas être vrai y'a personne là en france sauf les rappeurs sauf et ch crois qu'il ya du vrai même les gens qui ont de l'argent coba les trucs comme ça ils ont même pas des vrais ice ils ont des trucs globalize paris cdc peut-être zola je crois qu'il a du vrai mais bref même eux ils ont pas de l'aider des vrais comme ça donc arrêtez de d'écouter les gens si vous kiffez ça acheter juste la seule truc le seul truc c'est arrêté de flex avec non plus ne flexait pas avec en mode ice 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 ok flexait pas avec vous pouvez les porter vous les mettez tout ça que ça se voit mais tiens dans l'attitude vous comportez pas comme des américains les américains ils mettent du vrai quand même les mecs 1 ils mettent du vrai donc flexé pas avec vous pouvez être content d'avoir votre titre chaîne ça fait stylé ça fait joli ça bling bling voilà mais flexé pas avec moi je flex aujourd'hui parce que c'est la vidéo c'est le principe de la vidéo mais dans la vie de tous les jours tu vois avec une chaîne comme ça là même là je pense que je vais arrêter d'en mettre autant parce que enfin je vais même plus les mettre vraiment souvent parce que je pense que soit pour noël soit pour mon anniversaire je vais m'acheter soit un pendentif vrai un vrai diamant afrique mais j'ai dû le dire ça les montres on attendra un peu mais j'en ai vu quelques quelques montres quartier sur vestiaire collectif si vous avez l'argent aussi elles sont à 2000 ou 1500 euros les quartiers carrés sont très très stylé donc n'hésitez pas et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo la team drip cook tout par pour la team que la team la team par la team que la team drip cook ciao mec